Vous allez dire que, aïe, on t'a donné de l'argent, on t'a... Regardez, Bandra Koni, au milieu ici, sans pilo, et l'autre là. C'est-à-dire, les deux personnes-là qui étaient proches de l'UFDG, proches de l'Aj Mamadou Seloudalengalo, proches de Hagia Alimatou Dalengalo, c'est eux qui sont partis s'arrêter avec des signes en force comme ça, pour prendre photo avec Bandra Koni qui a traité notre président, nous, notre président, l'Aj Mamadou Seloudaleng. Notre président de traite, eh, Bandra Koni, tu as déconné, comme ton nom Koni là, tu as déconné, mais ce n'est pas étonnant, parce que moi je te connais très très bien comme la pomme de ma main. La veste, c'est-à-dire, le retournement de ta veste que tu es en train de faire petit à petit, on a tous vu ça, on a tous compris ça. S'il y a un traître, si ou s'il y avait des traîtres dans le FNDC, tu en fais partie, Bandra Koni. S'il y avait des gens traîtres dans le FNDC, les gens qu'on nomme, les traîtres, les vrais traîtres, qu'ils cherchent à se remplir les poches, qu'ils cherchent à, c'est-à-dire que, à montrer aux autres qu'ils vont, qu'ils font la lutte pour le pays, alors que ce n'est pas ça, c'est toi, Bandra Koni, et les deux personnes qui sont arrêtées à côté de toi comme ça, là. C'est vous les traîtres. Parce qu'on t'a vu ici, avec une vidéo, et t'irique, avec ton arrogance, avec ton arrogance, avec ton gros orgueil, là. Alpha Koni, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, on va brûler la Guinée, tout, tout, tout. Où est partie toute ta dignité, là, en un clin d'œil ? Ça ne fait même pas une année, ça ne fait même pas des mois. Où est passée toute ta dignité, là ? Tout le monde a vu cette vidéo, et tout le monde a vu des vidéos de toi engagées, engagées. Les gens sont partis t'arrêter chez toi, les jeunes du quartier sont sortis, les enfants ont manifesté. Tu étais dans le FNDC. S'il y a un traître ou des traîtres dans le FNDC, Badra Koni, ça commence par toi. Pourquoi les autres ludeurs, qui sont actuellement candidats pour la présidentielle du 18 octobre 2020, se sont présentés ? Tu ne les as pas traités de traître, sauf nous, notre ludeur. Et là, je m'en mordis, c'est le gars, le gars, le gars, le gars. Quand vous parlez, là, au lieu que ça vous échappe petit à petit, là, en tant que toi, quelqu'un, c'est-à-dire Konakri dit, quelqu'un qui est né à Konakri, grandi à Konakri, qui a fréquenti des gens en ville, qui est éveillé, je peux dire comme ça, mais tu ne peux pas être égaré comme ça. Jamais de la vie. Le PADES, le PADES faisait partie du FNDC. Le PADES. Et le PADES, aujourd'hui, est candidat à la présidentielle. Après le PADES, le Kabelet. Kabelet faisait partie du FNDC. Kabelet, aujourd'hui, est candidat à la présidentielle. Pourquoi tu n'as pas dit au président du PADES, Ousmane Kaba, pour lui dire que lui, c'est un traître. Pour dire à Kabelet, qui s'est présenté pour lui que c'est un traître. Sauf à Elaj, mon mot, où c'est l'eau d'un diallo. J'ai vu une vidéo d'un petit qui a parlé à Elaj Selou d'un diallo. Le petit, il a bien parlé. Parce que, vous tous là, dans cette affaire de politique là, vos foutaises là, quand vous cherchez à qui le coller, c'est à Elaj Selou que vous collez. Parce qu'il a l'étiquette de l'âge, il a l'étiquette de l'islam sur le dos. Il faut, il faut, qu'on vous montre, vous les Guinéens là, que chacun peut être un poli. Que chacun peut faire des choses démoniaques. Oui, il faut qu'on vous montre. Ce n'est pas parce que la personne se tait, se tait, se tait, se tait, la personne est calme, 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 qu'il ne peut pas réagir sur certains trucs. Vous voyez, moi j'ai eu beaucoup de trucs qui s'est passé sur les réseaux sociaux, je ne réagis pas. Je ne réagis pas. mais des personnes à qui on a eu un peu d'affection pour les cadrer un peu, parce que le réseau là, c'est tellement vaste et tellement fragile qu'on peut, c'est-à-dire, on peut s'égarer en une fraction de seconde. Toi, en tant qu'homme politique, tu t'es engagé pour la lutte pour ton pays, Badra Kone. Tu t'es engagé pour la lutte pour ton pays. Tu es sorti sur les vidéos ici. On t'a vu avec des grosses vidéos, avec des grosses paroles. Jusqu'à ce que l'État t'a pris, on t'a mis en prison. Mais je comprends aujourd'hui que ton arrestation là, c'était juste pour faire distraire les gens. Parce que toi, tu n'as pas duré là-bas. Comme les autres membres du FNDC, tu n'as pas duré là-bas. Mais tu penses que les gens ont oublié ça vite, vite, vite ? Tu penses que les gens ont oublié ça ? Hein ? Les tribunaux, il y a toutes ces vidéos là, toutes ces vidéos là, qui sont sur les plateformes comme ça là. Et aujourd'hui, vous voulez garder le nom de la selou d'alengialou. Sampilo. Sampilo, si tu sais parler là, tu es parti t'arrêter avec Badra Koneka. Tu es avec Badra Koneka. C'est moi qui te parle. Aji, le king, fils de Bourbine. Demande à Badra qui je suis. Badra, il me connaît très très bien. J'ai dit Badra, il me connaît très très bien. Comme tu es arrêté avec Badra, Sampilo. Dis à Badra Kone là, tout de suite là, parce que vous êtes en train de fomenter des faux groupes pour soutenir de l'argent au RPG, pour mentir sur l'UFDG. J'informe tous nos militants et militantes de l'UFDG, de Bauru à Zaworo, qui vont partir pour réceptionner notre président demain, de mettre vos bavettes, parce qu'ils ont décidé d'arrêter toute personne qui ne portera pas sa bavette et le mettre en prison jusqu'à la fin des élections. Portez vos bavettes. J'appelle les influenceurs pour faire des vidéos dans les langues nationales pour que les gens portent les bavettes de main. Sampilo, je reviens à toi. Espèce d'ingrat, espèce d'inconscient que tu es. Tu es arrêté avec ta main comme ça. Est-ce que toi, tu as une dignité ? Si tu sais parler, retourne la crise d'heure de la Sélodalé dans sa cour. Il faut prendre la voiture là. La voiture que tu as dit, et là j'ai payé pour toi à 17 500 dollars. Il faut prendre la voiture. Tu retournes chez Elaïs Sélodalé. Badrakone va te donner une voiture là. Badrakone va te donner. Tu vas voir s'il va te donner même une voiture de 20 millions. Si tu sais parler, tu es un bon lutteur. Tu veux lutter contre Elaïs Sélodalé. Tu veux lutter contre Elaïs Sélodalé. Tu as dit qu'au lieu qu'on donne le pouvoir à Elaïs Sélodalé, quand on donne le pouvoir à Elaïs Sélodalé, c'est un danger pour la Guinée. Tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça non. Maintenant, avant de parler, raconter tout ça là, prends la voiture qu'il t'a payée là à 17 500 dollars. Retourne la voiture là chez Elaïs. Tu dis, la voiture là, tu m'as donné ça. Si tu es un fils digne, si tu es quelqu'un qui est digne, qui veut lutter contre Elaïs Sélodalé, moi en tout cas, si c'était moi, c'est par là que je vais commencer. Je prends la voiture qu'il m'a offert, je prends Elaïs, bon, je ne suis plus pour toi, je ne marche plus avec toi. Prends ta voiture. Si tu es homme, va prendre la voiture que Elaïs Sélodalé t'a offert. Tu es arrêté avec Badrakone ici, vous êtes là à dire, l'autre là, le gars, je ne le connais pas tellement et je ne me mêle pas trop de lui parce que lui et moi, on ne s'est jamais vu. Je ne sais pas. Si tu es sûr de toi, je parle, la vidéo, en général, c'est contre Badrakone et Sam Pilo et l'autre grosse tête là qui sont là. vous avez été proche d'Elaïs, c'est loup, proche. Vous montez, descendez ensemble, vous avez connu tous ces secrets à cause de vous, des gens comme ça là. Nous, les autres qui viennent d'arriver dans le parti, les gens vont se méfier de nous. Ils ne vont pas nous faire confiance parce que ils ont trop peur maintenant. Ces gens-là ont été trop trahis. Et l'Elaïs, Seloudala et sa femme ont été trop trahis. Ils ont été trop dessus. Maintenant, vous êtes là à dire c'est affaire de peul-peul. Je vais vous dire une vérité sur cette vidéo. Vous voyez, affaire de politique en Guinée aujourd'hui, tout le monde est conscient et tout le monde, c'est clair pour tout le monde qu'après Alpha Kondé et l'âge Mamadou Seloudala qui doit être président, après, c'est clair pour tout le monde. Politiquement, politiquement, c'est clair pour tout le monde. Mais le combat qu'ils sont en train de mener, ils sont en train de diaboliser l'ethnie. Ils sont en train de diaboliser l'ethnie. Ne votez pas pour les peuls quand ils vont être au pouvoir. C'est celui, celui, c'est ceux-là. Et donc, moi, je vous dis haut et fort, Badra Koni, s'il y a un traite dans le FNDC, c'est toi. S'il y a un infiltré dans le FNDC, c'est toi. Pourquoi tu n'as pas dit à Ousmane Kaba de Pades que c'est un traite parce qu'il s'est présenté à la présidentielle ? Pourquoi tu n'as pas dit ça à Kabele ? C'est celui que tu veux te foutre. Regardez-moi ça. Awa, on vous dit, nous, maintenant, les vrais fils dignes, hein, ce souhait surrouti. Non, 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 t'en, non. Ce souhait surrouti. Le vrai sou sou. Voilà. Mon papa, ma maman, vrai sou sou, jusqu'aux ancêtres. Non, 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 non. Je n'ai pas dit à Oubé. Mon temps, il est là, c'est lourd d'aller. On a dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit. Vous cherchez à remplir vos petites poches, vos petites, les petites sous-sous, parce que vous pensez que 10 000 euros ou 10 000 dollars, c'est de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, la proposition, quand on veut couper la tête des gens qui étaient avec Elaselou ou qui sont avec Elaselou, quand ils te parlent directement, la proposition, c'est 10 000 euros ou 10 000 dollars. C'est ce qu'on te propose. Tu vas dire, 10 000 dollars, c'est combien ça ? 100 millions. 10 000 euros, c'est combien ça ? 100 millions. 100 millions, c'est quoi ? Hein ? 100 millions, c'est quoi ? Kim Kardashian est là-bas. Donald Trump est là-bas. Les gens sont là-bas. 100 millions de certaines personnes, 100 millions, c'est le prix de leur eau, café, café, ou prix de leur jus. 100 millions là. 10 000 dollars. Ils partent dans un truc, dans des hôtels, ils boivent un champagne, le champagne là coûte 10 000 dollars. Ils boivent comme ça seulement, ils prennent. 10 000 dollars. Badra, tu as dit, tu as traité, tu as traité, FNDC qui, Itanara. Tu as traité, tu as traité, politique, lutte qui, Itanara. Il a mené, il a attaqué, il a un selou d'alien. Pourquoi je vous parlez, Sendeb, Ousmane Kabab, il a traité, parce qu'il a représenté présidentiel. Pourquoi je vous parlez, il a un selou d'alien. Je me souleure, il a un selou d'alien. Parce que dans le premier, politiquement parlant, il commence par que je te dirais, il faut se tercerbassar, il va falloir, Je ne sais pas si vous avez fait ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, c'est gratuit. Je ne sais pas si vous avez fait ce que vous avez fait. Je ne sais pas si vous avez fait ce que vous avez fait. Parce que je suis là. Je suis là pour vous dire Ousmane Kababe. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Tous les gens qui sont partis à la présidentielle qui était dans le FSDC, vous êtes des traites. Au lieu de parler comme ça, tu as dit que c'est le gars. Et pourtant, au départ, tu voulais faire tout. Parce que l'UFDG, on ne donne pas de l'argent à quelqu'un. Il ne nous donne pas l'argent à quelqu'un. Il ne nous donne pas l'argent à quelqu'un. Si tu ne viens pas pour la conviction, on ne veut pas de toi. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui voulaient venir pour notre cause, pour faire la lutte avec nous. Dès que tu me parles de l'argent, je te coupe. Je ne te contacte plus. Même si tu m'appelles Mitongo Massono. Parce que moi, la parole que j'ai donnée, ma dignité que j'ai donnée là, je vais la respecter jusqu'au bout. Pour rien du monde, je ne changerais ça. Donc, nous, l'UFDG, ce n'est pas de l'argent. Parce que tu veux prendre de l'argent avec RPG. Les gens de RPG, c'est un groupe d'escrous, d'arnaqueurs. Parce que moi, je ne sais pas, c'est un groupe d'escrous. C'est l'argent qu'ils veulent aller soutirer au RPG. Pour dire des mensonges sur Elas Seloudalé. Pour dire des mensonges sur le parti UFDG. Est-ce que vous comprenez le jeu ? Est-ce que vous comprenez le système ? Hein ? Regarde-moi le Sampilo là. Un infiltré de huit ans. Qui a passé huit ans avec Elas Seloudalé. Un infiltré qui a passé huit ans. Huit ans. Regarde. Tellement qu'il a honte. Il a mis un casquette là. Il s'est cassé le visage. Et caché le visage. Regardez. Regardez bien. Regardez. Regardez sa tête ici. Il s'est caché le visage tellement... Mais non, Sampilo est à Mouyagima. Tu n'as pas honte, hein ? Tu n'as pas honte. Regarde sa tête ici. Regarde sa tête. Regarde sa tête ici. Regardez sa tête ici. Hein ? Et puis, ils sont là à dire le signe de... Voilà. Le combat continue. On n'abandonne pas. Vous n'avez pas honte, Mouyagima ? Vous n'avez pas honte ? Parce que l'UFDG ne vous a pas donné l'argent. Vous allez mentir sur l'UFDG pour partir prendre l'argent avec RPG. RPG, faites attention. C'est des escrocs. Ils veulent vous escroquer pour prendre de l'argent. Quelqu'un qui a fait huit ans avec l'UFDG. Si tu veux parler là. Je t'ai dit tout de suite là. Si tu veux parler, tu fais la lutte contre l'UFDG. La voiture qui la paye pour toi 17 500 dollars. Va, tu prends la voiture là. Au lieu de rouler dedans, tu retournes chez l'UFDG. Il est microphones là, à des personnes qui sont convaincre qui ne peuvent pas partager plus. Le mot est un peu d'attacher. Il est très bien. Il est très bien. Il est très bien. Il connaît parrain de l'UFDG. Il connaît très bien. J'ai commencé à relever celle-là. Il connaît parrain de le bébé. On connaît parrain de l'UFDG. Je le connaît. Est-ce que il est maré ? Donc, il faut que l'on soit fait. Nous, on ne va pas connaître. On ne traite pas ce qui est politique, ce qui est pouvoir. Je ne vais pas connaître. Parce que moi, il y a un tir, quand je me disais, il se vantait ici. Il disait, « Alphokouné, si tu ne fais pas ça, si tu ne quittes pas ça, on va se tuer dans le pays là. » Tout le monde a vu la vidéo là ici. Je ne vais pas connaître. Il n'a pas à mentir. On connaît ta position. L'argument pour dire que « Nous, on est toujours FNDC. On est contre le troisième mandat. » Quel contre le troisième mandat ? Le truc est à venir. Maintenant, c'est ce que moi, je suis en train de démolir comme ça. Je vais vous démolir. C'est-à-dire, je vais vous démolir comme ça là, petit à petit. Vous êtes à Conakry. Je suis à Conakry. Qu'est-ce que je vais vous démolir comme ça là ? Par ma bouche là ? Je vous démolis. Regardez-moi des vieux Yaguitari là avec leurs têtes chauves là qui n'ont plus d'argent, qui n'ont plus d'espoir là. Sauf si, c'est pour dire que gâter le nom d'un bon politicien qui peut faire notre affaire ici. Qui que tu as vu, toi, en Guinée ici, qui peut diriger la Guinée, qui peut travailler la Guinée, si ce n'est pas, il a fait nous d'aller. Qui a mis le bon Fatala ? Combien de fois sur le Fatala ? Quand on part là-bas, c'est le piroc qui faisait traverser les gens là-bas. Et là, Seloudalé a mis cette route là, jusqu'à présent là. Vous partez à Kamsar, vous traversez sur le pont là pour aller faire vos week-ends là-bas avec les petites filles à Kamsar. Parce que dès que vous avez des petits montants ici à Conakry, vous prenez les voitures Kamsar, Firia. C'est ça. C'est ça le deal. C'est ça le deal. Combien de fois il a je me dis Seloudalé, a travaillé pour la Basse-Côte, a travaillé pour la Haute-Guinée ? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Futa ? Rien de tout. Rien et rien de tout. S'il y a un traître dans cette politique d'aujourd'hui, c'est toi. Tu n'as plus traître. Les autres là, ce n'est pas des traîtres. C'est des personnes qui n'ont pas de dignité. Parce que moi, je ne peux pas travailler avec et la cellule aujourd'hui est que demain, je pars le critiquer sur la place publique. Je ne le ferai pas. C'est des personnes inconscientes. C'est des personnes qui ne réfléchissent pas. C'est des personnes qui ne réfléchissent pas. S'il y a un traître dans la politique, c'est toi, Badrakoni. C'est toi. Pourquoi tu n'as pas parlé de Pades ? Pourquoi tu n'as pas parlé de Kabelé ? Les traîtres. Et pourtant, ils sont tous candidats à la présidentielle et puis vous prenez une photo pour dire que le combat continue. Votre combat là, ce n'est pas contre Hélas Célou. Vous ne pouvez rien contre Hélas Célou. Absolument rien du tout. Vous n'êtes que des gouttes d'océan. Des gouttes d'océan dans l'eau. Des gouttes d'océan. Vous ne pouvez absolument rien contre Hélas Célou, contre UFDG. Rien du tout. Vous êtes des personnes juste affamées qui cherchent à remplir leur poche. Sampilo, si tu sais parler, tu veux faire la lutte contre Hélas Célou ? Va. La voiture que tu as dit parce que tu sais que je t'attaque. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui t'ai filmé. Je t'ai mis sur ma page. Je t'ai vanté. C'est-à-dire, j'ai vanté tes mérites. J'ai dit que lui, il est avec Hélas Célou depuis combien de temps ? C'est un bagarre. C'est un bagarre. J'avais même dit c'est un soussou. C'est un fils digne. J'ai vanté. C'est-à-dire, j'ai chanté tes mérites sur mon live. Les gens ont vu ça. Et puis, tu es parti. Toi-même, me montrer la voiture que Hélas Célou a payé pour toi 17 500 dollars. C'est toi qui as l'audace et le culot aujourd'hui de critiquer Hélas Célou, de chanter son nom comme ça. Manamana, 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 manamana. Non. Quand on n'a pas plus de dignité à respecter, il faut avoir au moins honte. Honte. Prends ta voiture ou dis à ton fils Célou là. Célou, ton fils, ton enfant qui porte le nom de La Célou, dis à ton fils Célou là. Ton nom ou ni mémoire, ça ne va plus à l'heure là. Voilà. Je vais prendre la voiture là. Je donne. C'est lui qui m'a donné. Ou si tu prends quelqu'un là, il part avec ton enfant chez La Célou pour retourner la voiture. Parce que toi, tu ne le feras jamais. Tu ne le feras jamais. Jamais. Tu es avec les badras. Vous cherchez une alliance avec RPG là. Combien de jours des élections, vous n'aurez rien de RPG. Rien. Le RPG ne va rien vous donner. Rien. Absolument rien du tout. Vous n'aurez rien. Vos photos là que vous êtes en train de poster là pour que RPG vous contacte là. C'est fini. La banque est vide. La banque est vide. Les derniers montants qui étaient dedans là, j'ai été informé de ça hier. Moi, je suis de Caloum. King de Caloum. Les derniers montants qui étaient dedans là. 37 milliards. C'est fini. C'est vidé. Pour la tournée du président là. Ça a été envoyé là-bas pour réceptionner le président. Donc, pour vous là, c'est dommage. C'est désolé. Tu vois, tu as quitté derrière nous. Tu as quitté derrière là, c'est lourd. Maintenant, tu veux faire lutte là. Ta lutte là. Tu ne vas rien avoir. Et voilà, c'est dommage. Rien. Tout est fini. La banque est vide. Ça restait 37 milliards. Si je manque que quelqu'un vienne dire que je mettrai des preuves. Donc, je vous dis clairement, voici. Voici leurs photos. Badra Koni. Sampino et l'autre là. Gassama. Lui, je ne m'attaque pas trop à lui parce que je ne l'ai pas connu. Mais ils étaient tous derrière là, c'est lourd d'aller. À ce qu'il paraît. Bon, ils vont se dire que comme le petit là, il vient d'arriver, il va avoir des points. Non, je suis contre des gens comme vous. Les personnes, ils ne mérira ton goût sur lui. Donc, quand tu manges 5 francs de quelqu'un, tu ne dois en aucun cas te permettre, même si cette personne a tué un membre de ta famille, t'asseoir sur la place publique de critiquer. Regardez, regarde, regarde, un monsieur comme ça là, digne, simple avec sa femme, qui sont des momines, qui cherchent seulement à redresser ce pays, à aider ce pays. Toi, tu vas dire que tu vas être contre ceci parce que tu as parlé de quelque chose. Combien de fois la dame là même, ma première dame, combien de fois elle t'a aidé ? Combien de fois elle t'a aidé ? On ne peut pas compter. Combien de fois, même tes dents qui sont dans ta bouche là, sans pilote, tu ne peux pas réfléchir ? Au lieu de faire des conneries comme ça, tu ne peux pas réfléchir mille fois. Tout le monde a vu aujourd'hui, le deal qu'ils sont en train de préparer. et j'appelle tous nos militants de faire attention, de sortir de main. Tout le monde n'a qu'à sortir de main avec les bavettes. Tout le monde n'a qu'à sortir de main avec les bavettes. Avec les bavettes. Si vous sortez sans les bavettes, ils vont vous prendre, ils vont vous arrêter jusqu'à la fin des élections. Ils ne vont pas vous libérer. Donc, j'ai dit et redit Badra Koni Incolo Nicolo Ndana Falebe Incolo Nicolo La traite n'a me dire politiquement en Guinée, c'est toi et les deux qui sont arrêtés à côté de toi. Vous ne pouvez même pas dire, c'est-à-dire, tu ne connais même pas la signification, c'est qu'il veut dire traite. Tu te permets de dire ça sur un leader d'un grand parti qui est l'UFDG. Et là, ce leader, c'est un traite. Tu n'as pas dit ça à Ousmane Kaba parce qu'il ne faut que Ousmane Kaba n'a pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas condamné. Si tu vois qu'il faut que c'est l'UFDG, il n'y a pas que c'est l'UFDG. Il n'y a pas que c'est l'UFDG. Tu t'es foutu de là, c'est l'UFDG. Il n'y a pas que c'est l'UFDG. Ou bien les autres, Kaba et l'Aéot, ce n'est pas des Guinéens. C'est parce que c'est l'UFDG qui est parti à la présidentielle. Comme c'est un peu, maintenant, tu vas dire que c'est un traite. Parce qu'en Guinée, ici, les gens ont tendance à faire quoi ? Un sous-sous peut trahir les gens. Il n'y a pas de problème. On va dire il a combien d'heures ? Un malinqué peut trahir les gens. On va dire il a combien d'heures ? Quand un peule trahit quelqu'un, ils vont dire ça c'est un peule, c'est leur travail ça, c'est des traites. C'est-à-dire ils ont pris l'étiquette là, ils ont collé au peule. Alors qu'il y a les traites dans toutes les ethnies. Il y a les ingrats dans toutes les ethnies. Il y a les inconscients dans toutes les ethnies. Moi, les personnes qui ont été plus proches de moi, des proches sous-sous même et autres, c'est eux qui ont été des traites. Des plus proches des traites ? C'était comme ça ? Donc, regardez. Regardez-moi tous ces conoris-là. Tous ces conoris-là. Il ne se permet de dire à notre président que lui, c'est un traite. Non, il ne va pas reconnaître. Il n'y a pas de la vie et il n'y a pas de la circulaire. Quand on faisait la lutte-là, les gens faisaient la lutte-là pour FNDC, hein ? Tu dis que tu veux continuer sur FNDC. Non. Le jeu, drap barre à sa système. Drap barre à sa système. Le système est compris. Sampilo, il n'y a rien à la banque, c'est fini. Badra, il n'y a rien à la banque, c'est fini. Kazama, il n'y a rien à la banque, hein ? Attendez, après les élections, vous demandez excuse là. on va avoir pitié de vous et là, comme c'est un moumine, il ne garde pas la haine, il va vous donner un peu, un peu encore, hein ? Attendez, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada